La douce lumière de la lune inonde encore la chaîne montagneuse de la Takora. En contrebas, Natitengou, plongé dans la fraîcheur mouillée de l'aube, dort toujours, bercé par la douce musique de la brise qui descend des hauteurs. Il est cinq heures. Des lumières apparaissent dans les dortoirs. Le lycée militaire de jeunes filles, Général Mathieu Kerikou de Natitengou, s'éveille. Un établissement d'enseignement secondaire, mais avant tout un établissement militaire, format corps, qui relève donc du ministère de la Défense, mais placé sous l'autorité du chef d'état bancaire général. C'est une école qui reçoit les meilleurs enfants, notamment les filles qui sortent parmi les trois premiers de leur département à l'issue de tout un processus. Les enfants de troupes sont sur pied. Toilette, cirage de chaussures, petit déjeuner, direction la place d'armes. Aujourd'hui, c'est lundi. Cérémonie des couleurs obligatoires. Celles qui traînent les pas sont punies. Une position inconfortable qui peut vous faire rendre le contenu de votre estomac. C'est le lieutenant Omoyeli qui est aux commandes. Le commandant école prend le commandement. Pour le lycée, il vaut la garde présentée, homme. Et passe la troupe en revue. Actualité sanitaire oblige. La prévention de la maladie à Covid-19 est à l'ordre du jour. Le respect strict de mesures barrières pour la prévention contre la Covid-19. Dans ce domaine, celui de la santé, les enfants de troupes, puisqu'elles sont dans un régime d'internat, sont pris en charge sur place. Les enfants qui ont des petits problèmes de santé passent en consultation, on les prend en charge, puis on les met sous traitement. Puisque nous sommes dans un hôpital de niveau 1, lorsque nous avons des cas qui dépassent les compétences, nous les référons à l'hôpital des armées, à Paracou, ou soit à Cotonou, en fonction de la disponibilité du médecin. Pour la restauration aussi, pas de soucis à se faire. L'alimentation des enfants de troupes est vraiment équilibrée. Nous avons l'année dernière sollicité la Dana pour leur permettre d'équilibrer l'alimentation des enfants de troupes, les calories et autres que ça doit comporter. La Dana est venue et s'est entretenue avec les deux prestataires afin de leur permettre de donner une bonne alimentation aux enfants. Le menu, c'est nous qui le proposons. Et le service traiteur essaie de bien préparer quand même. On ne se plaint pas parce qu'être enfant de troupes, c'est vraiment se débrouiller avec ce qu'on a. Et ce qu'on nous serve, ça nous suffit. Mais le jour où la pâte de maïs est au menu... Elles n'aiment pas vraiment la pâte. Et dans ces conditions, elles préfèrent aller au foyer, trouver quelque chose à griller. Ce n'est pas tout le monde qui aime la pâte, évidemment. Mais si tu n'aimes pas la pâte, tu vas délayer. Oui, tu prends ton griller dans toi tout simplement. Malgré la rigueur dans le lycée, les enfants de troupes s'y plaisent bien. C'est une affaire de rythme. Il faut accueillir un rythme. Donc, quand on court une fois, deux fois, trois fois, ça devient une habitude. Et donc courir, c'est le plus difficile pour nous. Et en plus, ça nous permet d'avoir une bonne forme, de rester toujours en bonne santé. Le lycée m'a formée psychologiquement face au monde extérieur. Il m'a permis d'avoir un système de travail soutenu. Il m'a permis de bien m'organiser. Et il m'a également permis d'avoir des aptitudes qui me seront utiles dans la vie. J'aime bien le lycée et je crois que je ne vais jamais regretter mon passage au lycée militaire de jeunes filles générale Mathieu Keurko. Parce que dans cette école, on apprend à grandir, de savoir se défendre et de faire face à ses responsabilités. Elle se donne même à des activités ludiques. On organise des journées culturelles, on fait des misses inter-école, des interprétations, des sketchs, des chorégraphies. Par exemple, cette année, pendant les journées culturelles, on a eu affaire à une miss inter-collège et la miss vénère du lycée militaire. On s'entrait d'entre nous, on cultive la solidarité. Je me suis fait beaucoup d'amis. Pour l'enfant de troupe Nana d'origine burkinabée, le lycée militaire, c'est aussi l'interculturalité. La majorité de ces enfants de troupe rêvent de faire carrière dans les armées, dans leurs pays respectifs. Pour l'enfant de la culture, c'est vraiment était un peu de friendship, c'est continuer tout de happen,